Les amis nouvelle vidéo, il est 19h si vous regardez la vidéo quand elle vient de sortir donc vous savez ce que ça signifie Tous les soirs à 19h un nouveau Nightmare Critters est dévoilé Aujourd'hui ça ne dérange pas à la règle, on a un nouveau Nightmare Critters qui a été dévoilé Et je pense sincèrement que la plupart d'entre vous allez l'apprécier, en tout cas moi je le kiffe, j'en ai pas plus on y va Donc voici le nouveau Nightmare Critters qui s'appelle Po, je sais pas si ça se dit Po ou Poï J'ai plutôt l'appelé Po, voilà ça rappelle aussi le Télétibus Mais comme vous pouvez le voir c'est un oiseau, je pense que c'est un corbeau Pour vraiment être dans le thème un peu effrayant Nightmare Cauchemar, ça va être un corbeau Et honnêtement je sais pas si vous en pensez mais j'adore son style Je pense qu'il va facilement rentrer dans mon top 3 des Nightmare Critters préférés pour l'instant Voilà, est-ce que vous c'est le cas aussi ? Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires bien évidemment Vous pouvez également me dire quel est votre Nightmare Critters préféré actuellement Mon préféré personnellement ça reste quand même toujours Iki-Diki Mais je serais capable de placer en top 2 le Po, voilà je le kiffe vraiment Et il a une description aussi bien entendu qu'on va pouvoir traduire ensemble Il a également une odeur cinnamon, ça je sais de tête que c'est la cannelle, ouais c'est ça Cinnamon c'est la cannelle donc ça va il a quand même une bonne odeur le frérot Mais place à la description, qui est-il ? Quelle est sa personnalité ? Et bah on va checker tout ça mon off-ton Po déteste le soleil et pense que c'est une cruelle illusion de la nature que le monde en ait besoin en premier lieu Plus à l'aise dans l'obscurité, ils passent leur nuit à traîner dans les cimetières A écouter de la musique et à se sentir vaguement en colère pour rien de particulier Il insiste sur le fait que ce n'est pas une phase Concrètement ce qu'on sait sur Po, c'est qu'il déteste le jour, clairement le soleil Le jour, il préfère vivre la nuit Ça correspond un petit peu au fait que ce soit un corbeau bien évidemment Par contre moi il y a un truc qui me perturbe de fou Je sais pas si c'est une erreur ou pas de la part de Madame Entertainment Mais pourquoi est-ce que quand on parle de Po, bah c'est genre la troisième personne du pluriel Dayspend Au début je pensais que c'était la trad qui avait un problème Pourquoi ils disent heal ? Est-ce qu'il y aurait plusieurs Po, je sais pas c'est assez étrange On le redit d'ailleurs vers la fin ici tu vois Day insist Et ce qui est assez perturbant c'est que bah je sais pas si c'est un mâle ou une femelle On peut autant être une femelle qu'un mâle Parce qu'en anglais le day, que ce soit elle ou il, ça reste day Donc là impossible de savoir si c'est un mâle ou une femelle D'après vous est-ce que c'est plutôt un mâle ou plutôt une femelle ? Je sais pas pourquoi mais je dirais plus que c'est un mâle Voilà, après peut-être que je me trompe complètement Et donc ce qu'on sait d'autre aussi c'est qu'il aime bien écouter de la musique Et qu'il est assez souvent en colère Voilà, pour rien de particulier Donc ça doit être un gros igri de la vie et il insiste sur le fait que ce n'est pas une phase Donc ça veut dire qu'il est en colère absolument tout le temps J'ai envie de dire, excuse-nous Anakin Skywalker Et sinon pour ce qui est de son pot dentif, comme on peut le constater ici Ça représente l'orage, le tonnerre Voilà, donc je pense que Po, il va avoir une personnalité assez particulière, assez sombre C'est peut-être même d'ailleurs le plus sombre de tous les Nightmare Critters Qui ont été dévoilés pour l'instant Donc voilà, moi je le kiffe vraiment Je le trouve vraiment très sympa J'adore le design, j'adore le visuel Et puis surtout je pense que son modèle 3D Il va être trop bien Vraiment je... Ouais, top 2 Top 2 après Ikidiki C'est une franche réussite, comme on dit Et du coup si on regarde le logo Alors ça veut dire que c'était lui le fameux violet alors Ouais je pense que c'est lui, ouais ouais c'est ça Le violet alors c'était lui C'est lui qui se faisait croquer littéralement Par la lettre E Donc on sait enfin mettre un visage si je puis dire Sur cette fameuse lettre R Ce qui fait qu'il ne reste plus que 2 Nightmare Critters Encore une fois je l'ai déjà dit dans une autre vidéo Mais est-ce que c'est un compte à rebours comme les Nightmare Critters Est-ce qu'on aura quelque chose de plus à la fin de tout ça Ou est-ce qu'ils sont présentés pour créer une hype Mais je pense honnêtement qu'il doit y avoir quelque chose derrière Mountain Mountain ont souvent des petites stratégies comme ça Donc ouais j'espère qu'on aura quelque chose en plus à la fin de tout ça Donc voilà les amis ça c'était pour ce qui est de Pau le nouveau Nightmare Critters Maintenant comme d'hab on change pas les bonnes habitudes On va aller visionner des petites animations On va voir Babashops Et en plus de Motia Games donc ça va être Pépite Et également du Ikidiki et du Rabi Baby Donc on y va On commence avec la première vidéo qui va montrer Ikidiki Alors ça ça vient de Eddie Playtime pour le coup Ikidiki mon personnage préféré Et on va peut-être avoir un peu un aperçu De ce que ça pourrait éventuellement rendre en 3D Forcément c'est lui qui a modélisé les modèles Alors on se retrouve dans la pièce avec le fusil à pompe Et très stylé L'affiche de Ikidiki Qui se trouve d'ailleurs sur un canapé en compagnie de 4 nappes Et de Babashops Par contre il est vachement grand Ikidiki Genre il fait une tête de plus que 4 nappes Et une tête de plus que Babashops Et qu'est-ce qu'il a dans la main là ? Et bah il a rien en fait c'est juste que son bras est déchiré Il est stylé hein Franchement il est stylé Bon bien évidemment le vrai modèle ne sera pas comme ça Ça semble évident Et là il nous remontre la description de Ikidiki Donc ça c'est pour Ikidiki On va avoir exactement le même format pour Rabi Baby Bah d'ailleurs qui est juste là Donc voyons voir ce que ça donne Rabi Baby aussi qui est un personnage plutôt cool Mais je pense qu'elle rendra mieux en 3D Qu'en dessin en fait je pense que voilà pas mal de personnages Même si vous êtes peut-être pas convaincu forcément avec le dessin Vous allez peut-être changer d'avis Une fois qu'on les verra en situation réelle dans le jeu Donc là pareil même format On retrouve la fiche ici je trouve ça trop bien Je trouve ça vraiment trop cool Ça fait vraiment pancarte comme ça posée sur la table Et on retrouve dans le canapé Rabi Baby ici au milieu Et plus de 4 nappes Cette fois-ci c'est Ikidiki Qui a toujours l'air aussi énervé pour le coup Et Baba Shops à droite qui lui a l'air d'être joyeux C'est vraiment pas du tout la même expression Et Rabi Baby très vénère La Rabi Baby ici très 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 vénère C'est une petite vent presse Ça se dit vent presse ? Une vampire ou une vent presse ? Bon bref on va dire une vampire Voilà une chauve-souris plutôt C'est même pas une vampire c'est une chauve-souris Très bien réalisé avec le pont entier tout est là Et pareil on nous montre la description de Rabi Baby Maintenant on va aller voir la vidéo de Motia Games Qui lui montre un Baba Shops Et on sait à quel point il est très très fort Pour modéliser Je pense que le Baba Shops va être aussi bien fait Que celui qu'on a vu dans le vrai trailer officiel Donc le titre c'est Baba Shops Jump Scare C'est parti Nightmare Critters hashtag 1 Ça veut dire qu'on va certainement avoir d'autres vidéos Et donc il est là le Baba Shops Il est en train de graille le pauvre Dog Day là Ah il fait peur Il est tellement bien modélisé Baba ? Pourquoi t'as graille Dog Day hein ? Bah lui-même était venu pour essayer de graille Je lui ai demandé de jouer Donc c'est vraiment le grailleur graillé hein Si je puis lire Baba Shops Si tu bouges on te tire dessus Oh ! Ça c'était Kiki Chicken non ? Attends Si je dis pas de bêtises Est-ce que c'est lui ? Ouais c'était Kiki Chicken C'est en train de bugger Je me suis dit est-ce que c'est pas Ikki Liki Non 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 C'est Kiki Chicken Par contre on se croirait vraiment dans le vrai jeu Avec le gun et tout Comme dans le chapitre 3 Et non ! Je l'ai dit est-ce que tu vas te prendre une bastos ? Pas vraiment Super bien fait Jumpscare hein On se le refait Mais il arrive et il s'approche Ouais il est bien fait quand même Il est vraiment bien modélisé Et là BAM ! Ah le streamer est incroyable Ah ouais non franchement Y'a rien à dire Le streamer est incroyable Il est trop doué ce gars C'est pas possible d'être aussi chaud Et donc ça se finit comme ça Avec peut-être un logo Je trouve 4 qui apparaît Ah non Qu'est-ce qui apparaît du coup ? Bon c'était un petit message Pour dire de supporter Mom Entertainment Je sais pas vous Mais moi j'aime bien ces petites vidéos Où voilà On découvre un petit Nightmare Critters On se regarde des animations C'est ça que j'adore Avec la communauté Poppy C'est qu'elle est ultra investie Donc on a déjà des animations Sur les Nightmare Critters C'est fou d'être aussi rapide Donc on les remercie Vraiment C'est vrai les amis Que je vous ai pas montré L'ancien modèle de peau Mais à la base L'ancien modèle de peau C'était celui-là Donc encore une fois On voit qu'il y a pas les ombres dessus Allez si on fait un comparatif On voit qu'il y a quand même Quelques petites différences Donc forcément L'ombre qui a été rajoutée On voit qu'il y a aussi Des changements par rapport Au pendentif C'est très léger comme changement Mais il y a quand même Des changements Au niveau des sourcils Il y avait qu'un seul sourcil Ici Et ici sur le modèle officiel Il en a deux Forcément Logique Il y a des petites différences A l'oeil C'est très léger La langue aussi Elle paraît plus grosse Ici Et même ici Regardez la chaîne Là on a une chaîne Hop Noire Et avant c'était une chaîne jaune Donc oui ça fait quand même Vachement plus propre je trouve Version terminée Donc voilà Qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire tout ça Les amis Dans les commentaires Et je voulais juste voir Au niveau de l'aile Mais même au niveau de l'aile Ici On peut voir qu'il y a Une petite différence Voilà C'était important pour moi De vous le montrer Comme ça vous voyez vraiment La différence entre l'ancienne version Et la nouvelle Enfin la nouvelle La version officielle on va dire Est-ce que vous êtes satisfait Satisfait Du nouveau Nightmare Critters Dites-moi tout ça Moi je le suis Largement Entre le dragon et le pot Là on a vraiment Un enchaînement ultra cool Par rapport au Nightmare Critters De cette semaine J'attends vos commentaires N'hésitez pas à laisser un like Avant de partir Abonnez-vous Activez la cloche de notif Et vous le savez On se retrouve très vite Pour plein d'autres vidéos Plein d'autres aventures Et plein d'autres Enfin plus vraiment plein d'autres Mais pour d'autres Nightmare Critters Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz